La France est forte, la France est debout, la France répond au terrorisme par l'unité de sa population dans les rues de toutes ces villes. Nous avons été frappés d'une manière abjecte, effrayante, par le terrorisme. D'abord, contre le symbole de la liberté d'expression, qui est Charlie Hebdo, avec 12 personnes tuées, dont des dessinateurs, des chroniqueurs internationalement connus. On a donc voulu frapper ce qui fait la force de notre pays, c'est-à-dire la liberté d'expression et ses valeurs. Et puis ensuite, nous avons été aussi frappés contre le symbole de l'État, la police, avec une policière abattue de sang-froid à Montrouge, un policier d'origine algérienne d'ailleurs, binationale, achevé d'une manière honteuse dans les rues de Paris. Et enfin, cette prise d'otages ignobles contre une épicerie cachère pour tuer des ressortissants français de confession juive. Tout cela est insupportable et la réponse française est une réponse d'unité, une réponse de condamnation et une réponse qui vise à rappeler les valeurs fondamentales de notre République. Je crois que c'est très important, cette solidarité mondiale. Nous avons souhaité effectivement ouvrir cette marche républicaine conduite pour la première fois par le président de la République française dans les rues de Paris depuis 1990, aux dirigeants du monde entier. Et cet appel à la présence des dirigeants du monde entier a été entendu au-delà de nos espérances, avec près de 50 chefs d'État ou de gouvernement ou des ministres de nombre de nos pays amis, alliés et unis contre le terrorisme, dont le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamara. Je pense que la présence de tous ces dirigeants du monde entier, d'Europe, bien sûr, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, du Maghreb, d'Amérique du Nord, sont un symbole extrêmement fort. Ces pays disent non au terrorisme. Ces pays ont été unis finalement autour des valeurs universelles que porte la République française, celle effectivement de la démocratie, celle de la liberté d'expression, celle du refus aussi de l'amalgame, le refus effectivement de cette stigmatisation qui existe chez certains. Eh bien, je crois que nous l'avons montré fortement hier à Paris pour rejeter toutes les accusations de ceux qui veulent invoquer la religion musulmane pour justifier ces actes inqualifiables. Non, je crois que c'est une guerre entre des hommes libres et des terroristes, entre des fous, des gens effectivement qui sont prêts à tout pour faire parler d'eux, et puis ceux qui veulent vivre en liberté et en démocratie. Et je crois que la réponse mondiale hier a été bien au-delà de la hauteur de nos espérances. Les terroristes ont cherché à nous diviser, ils ont cherché à fragmenter la société française, à monter les communautés les unes contre les autres. Eh bien, ils n'ont pas réussi. La France aujourd'hui est debout, elle est forte, elle est unie autour de ses valeurs, et elle rassemble le monde autour d'elle et autour de ses valeurs. Aujourd'hui, je dirais que ces relations sont à un niveau excellent. Je crois pouvoir dire qu'elles sont même à un niveau le meilleur depuis l'indépendance de votre pays. La manière dont l'Algérie a été présente à nos côtés dans cette lutte contre le terrorisme, les témoignages de solidarité immédiatement transmis au plus haut niveau de l'État avec des termes extrêmement chaleureux de soutien, de sympathie, de solidarité. Mais la multiplication des échanges entre nos pays, la visite extrêmement importante du Premier ministre Sélal à Paris le 4 décembre, dans le cadre de ce qu'on appelle le comité interglomental de haut niveau, avec la signature de dizaines d'accords de coopération, dans le droit fil de la visite d'État ici du président de la République, François Hollande, en décembre 2012, au cours de laquelle, avec le président Bouteflika, un partenariat d'exception entre nos deux pays a été décidé, les relations aujourd'hui sont excellentes. Et laissez-moi vous donner quelques chiffres pour l'illustrer. Un commerce bilatéral de plus de 12 milliards d'euros, ce qui est un chiffre extrêmement important. 500 sociétés françaises présentes en Algérie qui investissent, qui contribuent au bien-être du citoyen. La création de filières industrielles, avec l'inauguration de l'usine Renault à Oran au mois de décembre dernier. La multiplication des activités économiques, d'investissement, de structuration de filières économiques en Algérie. Et puis, ces échanges culturels. L'Algérie, le troisième pays francophone du monde, avec 13 millions de francophones. L'Algérie, ce grand pays universitaire, avec plus de 20 000 étudiants algériens en France. L'Algérie, avec un programme d'enseignement du français dans votre pays, où vous avez des dizaines de milliers de professeurs et une coopération française très forte pour favoriser un meilleur enseignement du français. L'Algérie, avec un foisonnement culturel, avec des activités de coopération dans tous les domaines. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un partenariat d'exception. Et puis, je veux insister aussi sur la proximité entre nos peuples. Regardez ce qui s'est passé à Paris. Deux franco-algériens ont été tués. Le correcteur de Charlie Hebdo, issu d'une famille algérienne, de Kabylie. J'ai présenté hier mes condoléances à sa famille. Et puis, ce policier, Ahmed Mérabet, qui était lui aussi français, d'origine algérienne, binationale, symbole de la République, membre des forces de l'ordre. Ces deux personnes qui ont été tuées, non par celles-elles étaient algériennes, mais par celles-elles étaient en France, et qu'elles exerçaient des fonctions, symbolisent à elles seules cette passerelle exceptionnelle entre nos deux pays. Un moment, je le rappelle, où nous avons en Algérie des dizaines de milliers de Français qui travaillent ici en coopération, où nous avons en France une communauté algérienne extrêmement importante, beaucoup de binationaux aussi, et où nous avons, je le rappelle, une circulation entre nos deux pays qui est en croissance constante, puisque, comme je l'ai déjà dit, la France a délivré cette année 330 000 visas à des citoyens algériens pour aller en France, et de son côté, l'Algérie a délivré de l'ordre de 120 000 visas pour des Français qui ont souhaité visiter l'Algérie. C'est dire que nos relations sont extrêmement denses, extrêmement amicales, fortes. Nous sommes unis aussi sur les grandes questions de politique étrangère. Nous travaillons aujourd'hui aussi au règlement de ces crises au Mali et en Libye, et nous sommes en étroite coordination pour essayer de stabiliser la situation au Mali et de faire réussir la médiation internationale conduite à Alger avec le soutien de la communauté internationale, et nous sommes unis aussi pour regarder comment trouver une solution politique à ce qui se passe en Libye. C'est dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sujet sur lesquels, entre Alger et Paris, la coopération ne soit pas à un niveau d'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada